bonjour à tous dans cette vidéo je voudrais répondre à la question suivante quand on fait une thèse quand est ce qu'il faut se mettre à écrire alors quand je parle ici dans cette vidéo de écrire c'est écrire non pas les petites notes le carnet de terrain que vous allez bien sûr mettre en route dès le début de votre thèse mais écrire des textes structurés avec un argument donc à partir de quand doit-on peut-on se mettre à écrire alors la réponse je dirais la plus évidente quand on pose cette question celle qui vient tout de suite à l'esprit c'est eh bien il faut commencer à écrire quand on a son plan de thèse quand on a son plan global alors c'est une réponse qui est banale mais qui a sa logique qui est bon qui est cohérente qui manque peut-être un peu de nuance on va voir alors pourquoi elle est logique et cohérente d'abord parce que effectivement quand on a déjà son plan de thèse ce qui est bien c'est que quand on se met à écrire on n'avance pas à l'aveuglette et ça c'est quand même très avantage maintenant il ya certains directeurs qui vont vous vous encourager à écrire plus tôt alors pourquoi alors pour plusieurs raisons d'abord parce que le fait d'écrire plus tôt dans la thèse donc avant d'avoir son plan global qui intervient gros après quelques mois de recherche quand même le fait d'écrire avant ça vous permet de perdre la peur de l'écriture vous permet de ne pas vous bloquer là dessus de tout de suite vous rassurer sur votre capacité à écrire et ça ça peut être intéressant ensuite ça peut vous permettre de d'éviter que l'échéance de se mettre à écrire ne soit sans cesse repoussé au calende et ça ça intéresse beaucoup les directeurs parce que donc ça revient un peu à la peur d'écrire si on s'y met jamais plus on tarde à s'y mettre et plus il est difficile de s'y mettre et un autre point positif aussi d'une écriture qui intervient tôt c'est que ça peut vous forcer à réfléchir et à rassembler vos idées donc tous ces points positifs sont à prendre en considération ce que je pense personnellement c'est qu'il ne faut quand même pas commencer l'écriture longue ce que j'appelle l'écriture longue l'écriture de vraiment de chapitres de la thèse in extenso sans avoir une vision globale de la thèse et de votre argument donc en quelque sorte un plan sans commencer à avoir une vision claire de ce plan parce que si vous le faites vous risquez de vous égarer de partir sur des fausses pistes d'écrire des choses qui ne seront pas utiles à la fin de la thèse et puis ensuite vous écrirez des morceaux qui sera peut-être fastidieux de recoller quand vous aurez votre argument dans un ou deux ans qui sera beaucoup plus avancé faudra recoller les morceaux et parfois c'est très compliqué donc que faire et bien si vous n'avez pas encore votre plan de thèse que vous êtes plutôt au début de la thèse vous pouvez quand même écrire mais je vous invite à ce moment là écrire plutôt dans le sens de texte de synthèse écrire des résumés résumé de votre thèse comme vous l'imaginez résumé de sur telle thématique qui est en train de ressortir résumé de tel chapitre que vous projetez peut-être d'écrire résumé et non pas une écriture longue ça aura la vertu de vous permettre de rassembler vos idées sans vous égarer dans des digressions qui après peut-être ne seront pas reprises mais par contre ça vous permettra donc d'écrire de prendre de l'aisance à l'écriture et de rassembler vos idées et puis après vous allez avoir un plan quand vous aurez fini le recueil de vos données et là vous commencerez à écrire des chapitres des parties sur la longueur donc en rentrant vraiment dans les détails mais vous y aurez été préparé parce que vous aurez un certain niveau de généralité dans vos idées grâce à tous ces exercices de synthèse que vous avez fait voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui vous pouvez écrire en commentaire si vous avez pu le pratiquer si vous souhaitez le mettre en pratique dans votre thèse quels en sont les résultats ou quelles difficultés vous avez vous même rencontré pour passer à l'écriture dans votre thèse à très bientôt